La chinoise est l'ultime. Si elle fait un mouvement parfait, est-ce qu'elle aussi a des combinaisons de lâchers de barres incroyables ? C'est une athlète très complète. Elle a commencé par l'athlétisme, elle a fait la course de vitesse, elle a fait du saut en longueur. Et finalement, elle est arrivée à la gymnastique. Vous voyez, tous les chemins mènent à la gym. En fait, elle a fait ça parce que ses parents voulaient qu'elle réussisse à canaliser son énergie. Vous allez voir, c'est plus poussif que les chinoises, mais c'est très impressionnant. Est-ce qu'elle est qui ? Demi-tour en dorsale. Tour dorsale, c'est là où elle avait touché. Voilà, le premier lâché. Le deuxième enchaîné, ça c'est magnifique, c'est la seule à le faire aussi. Encore un troisième lâché. Un pied-main-quatre-chefs. Un pied-main-quatre-chefs, demi-tour. Et là, demi-tour, bravo ! Ça, c'est magnifique. Quel programme ! Elle en enquille, elle en enquille, c'est impressionnant. Et elle est d'une précision. Et là, encore un pied-main-bals. Ah, ça c'est moins bien, mais bon ! Elle a sorti. Elle n'était pas contente, elle a fait un petit signe. Non, 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 parce que oui, le dernier élément est vraiment... Elle n'est vraiment pas passée par l'équilibre et pour elle, c'est vraiment une faute. Elle peut prendre jusqu'à trois ou cinq dixièmes. Et en plus, derrière sa sortie, il y a encore un pas. Donc je ne pense pas qu'elle passe devant, mais elle peut peut-être essayer de détrôner Yang Di Lin. 16,650 pour être sur le podium. Et pour être championne olympique, il faut faire mieux que 16,725. On va regarder cette note avec attention. Alors que ce présente... Et là, cet enchaînement sur la barre du bas, c'est très très beau. Techniquement, le pied-main en renversement, Katchev, demi-tour. Et là, elle fait encore un demi-tour pour aller chercher la petite barre. Et c'est sur celle-ci, voilà. C'est là où elle passe par par l'équilibre avant la sortie. Championne du monde des barres asymétriques en 2006. Troisième en 2005 et 2003. Quatrième en 2007. Oh là là, elle dit déjà non, on l'a vu. Alors je vous dis, pour être sur le podium, 16,650 pour être championne olympique. 16,725. Voilà, la fourchette. Il sera à 3 ou 4, je pense. Ça dépend si les juges sont indulgents ou pas. Quelle tension, quelle tension. Alors, qui va succéder à Émilie Le Pennec ? En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau de la prise de risque, c'est quand même rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 4 ans. C'est incroyable. Ça fait limite cirque. Enfin, sans vouloir dénaturer. Parce que c'est incroyable. C'est des acrobates sur les barres faire tout ça. Michel, il en reste tout mieux à lui. Je vous laisse parler parce que vous en parlez tellement bien. Exprime-toi Michel, vas-y. Non, moi je pense que Twiddle, c'est une vraie machine de guerre sur les barres asymétriques. Elle attaque, elle en veut. Bon là, tout n'était pas à l'équilibre, tout n'était pas parfait. En plus, cette petite faute avant la sortie, elle ne la place pas bien pour la sortie. Mais le réalisateur a bien compris et a remonté à plusieurs.